Dans cette vidéo, je te fais un retour d'expérience sur l'année qui vient de se dérouler, durant laquelle j'ai été guitariste et banjoiste pour un saxophoniste et compositeur qui s'appelle Soweto Kinch. Soweto, c'est un des musiciens de jazz les plus reconnus en Angleterre. C'est un saxophoniste, compositeur, MC, c'est quelqu'un de très complet, qui a été d'ailleurs récompensé, il a été lauréat du Montreux Jazz Festival, il a remporté un BBC Jazz Award et sûrement d'autres choses. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Tout d'abord, comment se préparer pour ce genre de plan, que ce soit le studio ou la scène. Et d'autre part, les avantages de faire partie d'un tel projet et comment ça peut un peu transformer ta carrière assez rapidement. Si tu souhaites développer ta carrière musicale, n'hésite pas à télécharger le petit guide en lien dans la description. Je te donne 5 clés pour atteindre tes objectifs et développer ta carrière, te professionnaliser plus rapidement et plus efficacement. Tu souhaites découvrir le métier de musicienne ou musicien ? Dans Vivre de la Musique, je te propose de découvrir différentes manières de gagner sa vie en tant que musicienne ou musicien. Profite de conseils qui t'aideront à développer ta propre carrière dans l'industrie de la musique. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Comment se préparer pour le live et le studio quand tu es dans ce type de projet ? Je dirais que la première chose à garder en tête, c'est que cette personne est là par rapport à toi en termes d'avancement de carrière et de musicalité bien souvent. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut complexer. De ma propre expérience, quand un artiste de cette envergure-là de contact, ce n'est jamais au hasard en fait. C'est que tu correspond particulièrement au profil qu'il recherche pour ce job en particulier, pour cet album en particulier ou cette tournée. Donc ça ne sert à rien de complexer. Parce que même si cette personne est beaucoup plus avancée que toi et que tu te dis qu'elle est là et moi je suis là, ça ne veut pas dire que tu ne peux rien lui apporter. Ceci dit, ça n'enlève rien aux exigences. Moi, dans mon cas, je me suis dit que j'étais légitime dans l'équipe mais qu'il allait falloir que je travaille énormément. Ce que j'ai fait. Du coup, dans ce projet en particulier, on est 14 musiciens. Donc pour organiser les répètes, c'est très compliqué. Donc on a eu juste deux jours de répètes avant de rentrer en studio. Sachant que la musique de Soweto est une musique assez complexe, j'ai donc travaillé énormément en fait pendant les semaines qui ont précédé les répétitions. Parce que je savais qu'une fois qu'on était en répète, il n'y aurait plus de temps après. On avait deux jours de répète et derrière, on rentrait en studio. Sachant que le studio, c'est toujours un peu stressant parce qu'il faut éviter de te planter. Le temps de studio coûte très cher, donc c'est un peu stressant. Donc c'est vraiment primordial d'arriver super prêt en studio. Donc dans mon cas, j'ai passé à peu près trois semaines à bosser sur le répertoire. Sachant que j'avais la moitié des morceaux au banjo, l'autre moitié à la guitare. Je suis allée en studio et sur scène avec ce projet. Donc ce que je recommande, c'est d'être prêt en fait, sur tous les aspects quoi. Musicalement évidemment, même si tu dois travailler dix fois plus que les autres pour ça. Mais aussi en termes de matériel. Vraiment tout checker. Être sûr que tout fonctionne bien. C'est tout con. Mais si tu as une pile à changer ou quoi, bien penser à le faire avant le concert ou avant le studio. Parce que que ce soit le studio ou la scène, il n'y a pas le temps pour ça quoi. Il n'y a vraiment pas le temps pour ça. Et si tu es toujours celui ou celle qui fait chier parce qu'il faut changer ça, son câble ne marche pas et tout, tu ne marques pas des points quoi. Bon, passons maintenant à tous les avantages en fait et les côtés super cool de faire partie de ce type de projet. Compte tenu de la renommée, de la reconnaissance qu'il y a envers Soweto Kinsh, du coup, ça fait que tu travailles dans des bonnes conditions. Tu es relativement bien payé, tu fais des belles scènes. Nous, le studio, on a enregistré, c'est un super studio à Londres dans lequel il y a énormément de grands artistes qui sont passés. Il y a par exemple Bjork qui a enregistré un de ses plus grands albums là-bas. Du coup, quand tu fais ça, tu te dis waouh, c'est super cool. Au niveau de la scène également, c'est l'occasion de faire souvent des très belles scènes. Nous, on a eu l'occasion par exemple de jouer pour le London Jazz Festival. Pareil, des scènes auxquelles tu aurais très difficilement accès avec un plus petit projet ou un plus petit artiste tout simplement. C'est parfois aussi l'occasion de faire des choses un peu plus insolites. Par exemple, en juillet 2020, j'ai eu l'occasion de faire une performance, malgré le Covid, du coup, une performance filmée au Pays de Galles, à Cardiff. Et ce, dans des bonnes conditions de jeu, des bonnes conditions de transport, des bonnes conditions logistiques, malgré le côté un peu insolite de l'événement. Alors, faire partie de ce projet-là, c'est bien sûr un peu stressant parce que voilà, c'est des enjeux quand même. Tu n'as pas envie de faire de la merde quand tu joues avec un saxophoniste aussi renommé et aussi bon que Soweto Kinsh. Mais c'est aussi l'occasion de voyager, de faire des rencontres, de progresser énormément musicalement, évidemment, parce que tu es tiré vers le haut, parce que tu ne joues qu'avec des monstres, clairement. C'est l'occasion de voyager, d'aller jouer un peu dans d'autres parties du pays, voire d'autres parties du monde. Je dirais clairement que c'est 100 fois plus formateur que n'importe quelle école, n'importe quel conservatoire, école de musique. Il faut également voir l'aspect réseau là-dedans, parce que si tu es apprécié, que tu fais du bon boulot, tu seras probablement recommandé pour d'autres projets et ça peut du coup vraiment faire prendre un certain tournant à ta carrière. Comme on le dit toujours, c'est le réseau qui est le plus important en musique, mais bon, c'est une réalité qu'on le veuille ou non. Et du coup, voilà, si ça se passe bien, que tu joues avec un artiste, on va dire, qui est mieux, plus développé que toi. Voilà, moi je prends mon exemple en parlant de Soweto Kinch, mais ça peut être quelqu'un d'autre. À partir du moment où cette personne est un peu au-dessus de toi en termes de développement de carrière, mais que tu fais bien le job en fait et que du coup, tu lui rends pas un service, mais on va dire, tu lui apportes quelque chose. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se met en marche, qui fait que cette personne va te recommander dans son réseau et que c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir d'autres types de plans et puis petit à petit grimper un peu les échelons en fait. Pour conclure, quand tu as une opportunité comme ça qui te tombe dessus, il faut la prendre au sérieux, il faut bosser énormément, le plus que tu peux, être sympa, être ponctuel, enfin c'est des évidences, mais mine de rien, c'est important. Parce qu'il faut bien garder en tête qu'une opportunité comme ça, au-delà de te faire progresser énormément musicalement, c'est des expériences qui sont quand même super enrichissantes, c'est l'occasion d'évoluer humainement, d'évoluer musicalement et c'est le meilleur moyen d'avoir une porte d'entrée vers un certain réseau grâce auquel tu pourras accéder à d'autres types de plans en fait, à travailler avec des gens qui sont de plus en plus avancés, qui sont des meilleurs musiciens. Donc voilà, je recommande vraiment d'être super sérieux avec ce type d'opportunité, mais avec toute opportunité. Parce que mine de rien, moi si j'avais pas bossé avant avec d'autres gens, jamais j'aurais été recommandé sur ce projet-là. Donc que tu joues dans un bar pour 3 mecs bourrés, ou que tu joues pour un mariage, ou que tu joues pour Beyoncé, en fait, il faut que le sérieux soit le même dans tous les cas. Parce que tu sais jamais par quelle entrée en fait, tu vas pouvoir atteindre un réseau qui te fera d'un coup monter et développer ta carrière comme tu n'aurais jamais pensé pouvoir la développer. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé, t'auras peut-être appris certaines choses. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce type de sujet t'intéresse. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires, je serai contente d'y répondre. Allez, à bientôt !